et salut à la jeunesse ah non merde ça c'est pas mon intro c'est celle de silt 722 bon désolé petit emprunt d'introduction vous êtes bien en fait sur l'aptivie et c'est bien bastien et la bébé c'est très fréquent chez les riders surtout quand ils ont fait plusieurs chutes sur deux trois kite loop ou alors chez les kékés mais jusqu'à preuve du contraire je n'ai pas un niveau suffisant pour pouvoir réclamer mon appartenance au monde des kékés même si parfois je me dis que j'ai un peu de jeunesse de palavas en moi bref introduction bien longue comme d'habitude vous savez que je suis un gros bavard et que j'ai du mal à me canaliser nous allons parler si le vent le veut bien aujourd'hui 2 bah je sais même plus de quoi je voulais parler dis donc ah oui bah on voulait parler de remontée au vent mais va ton mal y'a pas de vent voilà le retour du vent nous allons donc fin de la publicité parler remontée au vent alors la première chose église sous ouais bon il va falloir quand même que j'ai suffisamment de vent pour pouvoir parler de remontée au vent et là ça va être un petit peu compliqué si je puis dire là je suis plutôt en descente au vent qu'en remontée au donc écoutez bah on va essayer d'aller attraper la rafale suivante pour pouvoir entamer quelque chose de propre ah bah tiens typiquement voilà le l'exemple parfait devant moi prise de vitesse trop de vitesse tue la remontée au vent donc là notre ami il a pris trop de vitesse il a du coup un vent apparent plus important et regardez tout ce qu'il perd au vent par rapport à moi alors qu'il est plus toilé alors qu'il a plus de vitesse et pourtant il perd énormément au vent alors ça c'est dû au vent apparent c'est dû à la prise de vitesse trop importante et du coup il a perdu du terrain sur moi donc et bien voilà écoutez on rentre tout de suite dans le vif du sujet la gestion de la vitesse sur la remontée au vent si vous avez regardé mes dernières vidéos apprendre comprendre on parlait du vent apparent on parlait de la fenêtre de vol on a parlé de la fenêtre utile et bien toutes ces notions théoriques quand je vous disais qu'elles allaient vous servir elles vont vous servir maintenant sur de la remontée au vent alors effectivement maîtriser sa fenêtre utile maîtriser ses allures comprendre le concept de vent apparence et comprendre comment un kite fonctionne et comment il me permet de remonter de manière optimale au vent là on a vu le rider qui me dépassait il prenait la vitesse mais au fur et à mesure qu'il prenait de la vitesse avec un kite placé entre une heure et deux heures et bien il perdait du terrain sur moi qui allait beaucoup moins vite qui avait le kite remonté beaucoup plus haut dans la fenêtre j'étais plutôt à une heure et qui gérait ma vitesse quelle était la différence entre lui et moi la différence c'est qu'il crée du vent apparent le vent apparent je vous rappelle c'est la résultante entre le vent réel et le vent en vitesse et donc plus le vent apparent est important plus il va influer sur la résultante aérodynamique et donc plus il va faire pivoter votre fenêtre utile ce qui veut dire que si la fenêtre utile d'eau au vent elle représentait 180 degrés moins les quelques degrés d'angle d'incidence et bien là votre fenêtre utile au fur et à mesure que vous allez prendre de la vitesse elle va glisser elle va descendre et vous allez donc du coup perdre forcément en capacité au vent puisque votre angle par rapport à l'origine du vent va être de moins en moins important et vous allez de plus en plus descendre sous le vent en direction d'une allure travers donc quand vous essayez de remonter au vent donc là je suis carrément vous le voyez c'est la panique panique à bord tous les kites sont en l'air les 7 mètres les 14 mètres toutes les tailles bref on a que pierre qui arrive à naviguer donc je disais quand vous cherchez à remonter au vent chercher à limiter au maximum votre vent apparent c'est à dire qu'il va falloir adopter la vitesse optimale pour remonter au vent sans créer un vent apparent qui fasse que votre fenêtre utile soit moins efficace c'est pour ça qu'un rider efficace en remontée au vent vous le voyez les souvent avec l'aile entre midi et une heure ou entre midi et onze heures fonction de la direction dans laquelle il va pour avoir une traction qui soit à la fois verticale et horizontale créer un minimum de vent apparent créer un minimum d'angle de décalage de la fenêtre utile et donc rester au plus proche de l'origine du vent et donc forcément être plus efficace remonter au vent efficacement c'est aussi utiliser par pour la même chose que pour les rotations utiliser son regard et ses épaules donc là on va essayer de repartir quand je remonte au vent si l'axe du vent là ça vient de derrière moi si l'axe du vent il vient de derrière moi et que je reste systématiquement dos au vent je n'ai pas la possibilité d'ouvrir mon angle je n'ai pas la possibilité d'aller chercher plus loin et donc de remonter plus au vent par contre si par exemple je lâche ma main avant il va falloir quand même j'ai un peu plus de vent mais si je lâche ma main avant je vais pouvoir ouvrir l'épaule regarder vers le vent et cette ouverture de l'épaule va engendrer une ouverture du bassin cette ouverture du bassin va permettre un angle plus favorable du corps à la remontée au vent puisque la planche va se mettre dans une position plus favorable et je vais être plus efficace donc au delà de la gestion de votre vitesse et du vent apparent il va falloir que vous gériez avec votre regard avec votre épaule une ouverture du bassin une ouverture de votre corps vers l'origine du vent pour être plus efficace en remontée au vent là on le voit donc j'ai ramassé un petit paquet d'algues mais on voit que si j'ouvre mon angle je fais rentrer mon genou vers l'intérieur j'ai un angle d'attaque plus efficace au niveau de ma planche je vais remonter plus facilement pour ce qui est du pilotage donc là je vous remets ici pour ce qui est du pilotage au niveau de la barre et bien c'est comme l'histoire du light wind la vidéo du light wind pour remonter au vent vous n'allez jamais tirer à fond puisque vous ne permettez pas à votre aile ce que j'appelle de respirer elle ne peut pas prendre assez l'air elle ne peut pas anticiper les variations de vent une baisse de vent et vous retrouvez si vous étiez trop tiré tout de suite sur bord et être trop choqué c'est pas bon non plus puisque qu'est ce qui va se passer votre kite va reculer dans la fenêtre va vous tirer en avant dans la fenêtre votre fenêtre utile comme je le disais tout à l'heure va glisser vous allez créer 2 de nouveau cette histoire de vent apparent et vous allez perdre en remontée au vent donc essayez voilà ouvrir les épaules c'est déjà un peu d'air d'ouvrir les épaules de faire avancer votre fenêtre utile de gérer votre vitesse et donc pour ça ça sous-entend que vous soyez souple en barre vous soyez toujours autour de ce fameux sweet spot point de confort dont on a déjà parlé pour que vous puissiez en permanence réajuster l'angle d'incidence l'angle d'attaque de votre aile dans l'air si vous êtes trop bordé ou si vous êtes trop choqué vous ne serez jamais capable d'ajuster dans l'instant en fonction de la rafale alors on va virer de bord parce que en remontant vers la gauche avec le point de repère du spot là bas ça sera beaucoup plus facile d'avoir un point de repère vous avez donc la berge face à moi j'ai le vent qui vient dans mon dos et donc on va regarder on va accélérer voilà en accélérant mon kite glisse dans la fenêtre peut-être utile glisse vent apparent je suis moins efficace je vais remonter mon cas et ralentir tourner mes épaules et regarder l'angle que je prends par rapport à l'autre rider la différence elle est impressionnante qu'est ce qui justifie cette différence diminution du vent apparent positionnement optimale du kite souplesse en barre ouverture de la hanche de l'épaule en direction du vent et du coup là j'ai vraiment quelque chose d'optimal pour remonter au vent tout ça ça se fait en douceur je suis ultra relax vous pouvez le voir sur ma jambe arrière il se passe rien à part que je collecte quelques algues il se passe absolument rien je suis tranquille je suis relax et je m'économise et ça les enfants quand vous voulez rider toute la journée quand vous voulez rider fréquemment quand vous avez du vent régulièrement et bien vous économisez les cuisses sur une remontée au vent efficace et bien ça va être génial je vous parle même pas du fait que vous puissiez par exemple après quand vous faites des vagues prendre trois fois plus quatre fois plus cinq fois plus de vagues dans la même session que les autres riders parce que vous êtes capable de vous replacer de manière optimale derrière la barre de vagues parce que vous avez une remontée de vent optimale vous avez vu là sur un bord je suis en train de remonter tout en haut du spot j'y vais en douceur on voit que nos riders en dessous ils essayent de prendre de la vitesse leur kite recule dans la fenêtre et ils sont moins efficaces voilà écoutez je rajouterai à ça qu'il faut être le plus cool possible sur les jambes relâcher plus vous êtes souple donc de nouveau là je suis en train de passer un trou d'air plus vous êtes souple plus vous êtes cool sur les jambes plus vous allez absorber le clapot les irrégularités du plan d'eau et plus la remontée au vent sera facile voilà mes glissous et bien écoutez plus de raison de ne pas remonter au vent de manière efficace je vous invite à reconsulter les deux vidéos que j'avais fait sur la remontée au vent déjà sous forme de tuto classique je vous les remets ici en fiche si vous ne voyez pas les fiches parce que vous consultez ça sur un portable ou quoi que ce soit n'hésitez pas à regarder dans les playlists à prendre le kite surf et vous trouverez ces vidéos là moi je vous dis bah écoutez continue à me lâcher des likes continue à commenter continue à porter la chaîne des partenariats sont en train de se mettre en place je vous en dis plus très bientôt mais c'est grâce à vous et si vous continuez à pousser ça va aller de plus en plus loin et on va pouvoir vous offrir de plus en plus de choses je vous annonce déjà d'ores et déjà que kite hook dont on avait parlé dans le dernier live a vu le live et nous a proposé de nous offrir deux kite hook qui seront donc mis en jeu kite hook le petit ustensile qui permet de décoller son kite seul ils vont arriver d'ailleurs aujourd'hui je pense à la maison et ils seront donc offerts dans le live pas celui de de ce jeudi mais le jeudi prochain voilà bah écoutez mes glissous moi sur ce je vous dis life is a bitch alors on se prend pas la tête on en profite regardez moi ça comme c'est beau bon le vent est un peu pourri mais c'est beau on en profite voilà on se prend pas la tête on en profite à très bientôt mes glissous ciao bisous ciao